Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allons devant lui en action de grâces, au son des musiques, acclamons-le. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. À lui la mer, c'est lui qui la fête. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, ô Christ, notre salut. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Jean, le précurseur de ta grâce, a prêché la pénitence. Comme la colombe qui aime la solitude, comme la voix qui crée dans le désert. Comme la lampe qui réchauffe, et l'huile dans les ténèbres. Que Dieu. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, ô Christ, notre salut. Il a dénoncé le crime des rois au prix de son sang, et tous les fils d'Israël ont accouré vers lui, confessant le péché et se plongeant dans l'eau qui purifie. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance ! Gloire à toi, Christ, notre salut ! Tu t'es avancé au milieu des pécheurs pour accomplir toute justice, comme l'agneau muet qui porte le péché du monde. Tu es descendu dans les flots du jour d'un, et l'Esprit est venu sur toi. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance ! Gloire à toi, Christ, notre salut ! Ô Marie seule de Lazare, toi qui te tiens au pied de Christ, ne crains pas, car tu as choisi la meilleure part. Encore un peu de temps, et tu le reverras, et ton cœur sera dans la joie ! Gloire à toi, ô Christ, notre espérance ! Gloire à toi, Christ, notre salut ! Gloire à toi, ô Christ, nous montre la lumière ! Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Psaume 24 Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour ! Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour ! Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu ! En toi, j'ai foi, que je n'ai point honte, que l'ennemi ne se moque pas de moi ! Ô qui espère en toi point de honte, mais honte qui trahit sans raison ! Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies ! Mon Dieu, enseigne-moi tes sentiers ! Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi ! C'est toi, le Dieu de mon salut ! En toi, tout le jour, j'espère, en raison de ta bonté, Seigneur ! Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours ! Ne te souviens pas des égardements de ma jeunesse, mais de moi en ton amour, souviens-toi ! Droiture et bonté que le Seigneur, Lui qui remet dans la voie les égarés ! Il dirige les humbles dans la justice, qui enseignent aux malheureux sa voie ! Tous ses chemins sont amour et vérité, pour qu'il arme son alliance et ses préceptes ! À cause de ton nom, Seigneur, pardonne mes torts, car il est son nom ! Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? Il le remet dans la voie qu'il faut prendre ! Son âme séjournera dans le bonheur, sa lignée possédera la terre ! Le secret de Dieu pour ceux qui le craignent, son alliance pour qu'ils aient la connaissance ! Mes yeux sont fixés sur le Seigneur, car il tire mes pieds du fidèle ! Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, solitaire et malheureux que je suis ! Desserre l'angoisse de mon cœur, hors de mes tourments tire-moi ! Voix mon malheur et ma peine, efface tous mes égarements ! Voix mes ennemis qui foisonnent, de quelle haine violente ils me haïssent ! Garde mon âme, délivre-moi ! Point de honte pour moi, tu es mon abri ! Innocence et droiture me protègent, j'espère en toi, Seigneur ! Rachète, Israël, Dieu ! Rachète-le de toutes ses angoisses ! Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles ! Amen ! Lève-toi, Seigneur, rachète-nous, en raison de ton amour ! Psaume 35 Oracle pour l'impile péché au fond de son cœur Point de crainte de Dieu devant ses yeux Il se voit la lettre au flotteur Pour découvrir son tort Dans sa bouche frôle et méfait C'est fini d'être un sage En fait de mien, il rumine de mes faits Jusque sur sa couche Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne La mauvaise, il n'en démore pas Seigneur, dans les cieux, ton amour Jusqu'au nu, ta vérité La justice, une montagne de Dieu Tes jugements, le grand abîme L'homme et le bétail, tu les secoures Seigneur, qu'il est précieux, ton amour Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes À l'ombre de tes ailes ont un abri Ils s'envivent de la graisse de ta maison Au torrent de tes délices, tu les amènes En toi est la source de vie Par ta lumière, nous voyons la lumière Garde ton amour à ceux qui t'ont connu Ta justice à tous les coeurs droits Que les pieds et les superbes ne m'écrasent Que la main des impies ne me chassent Voyez, ils sont tombés les malfaisants Abattus sans pouvoir se relever Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit Pour les siècles, les siècles, Amen Lève-toi, Seigneur Rachète-nous En raison de ton amour Cantique du prophète Isaïe Page 299 Ouvrez, ouvrez, frayez la route Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple Car ainsi parle le Saint le Très-Haut Qui habite une demeure inaccessible Saint et Très-Haut Je l'aime Tout en étant avec l'homme humble et contrit Pour animer l'esprit des simples Rendre la vie au cœur contrit Elle n'est pas pour toujours ma querelle Je ne persisterai pas à mériter Car devant moi tout souffle périrait Les vivants que j'ai fait expireraient L'iniquité de sa violence va hériter Et me détournant je l'ai frappé Rébelles et suivait les chemins de son cœur Mais ces chemins je les ai vus Cependant je le guérirai et le conduirai Lui et tous ses affligis Leur prodiguant le réconfort Faisant éclore la louange sur leurs lèvres Perder à celui qui est loin Et à celui qui est proche Oui, je le guérirai A dit le Seigneur Rendons gloire au Père Tout-Puissant A son Fils Jésus-Christ le Seigneur A l'esprit qui habite dans leur cœur Pour les siècles, les siècles, Amen Psaume 99 Seigneur, tu es ma louange Dans la grande assemblée Seigneur, tu es ma louange Dans la grande assemblée Acclamez le Seigneur terre entière Servez le Seigneur dans l'allégresse Allez à lui avec des chants de joie Sachez que lui, le Seigneur est Dieu Il nous a fait et nous sommes à lui Son peuple est le troupeau de son mercail Allez à ses portiques en rendant grâce Entrez dans ses parvis avec des hymnes Rendez-lui grâce et bénissez son nom Oui, le Seigneur est bon Oui, éternel est son amour Sa fidélité demeure d'âge en âge Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit Pour les siècles, les siècles, Amen Seigneur, tu es ma louange Dans la grande assemblée De Rupert de Deutz au XIIe siècle Jésus s'y molle pour rassembler le Fils de Dieu Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit Vous n'y entendez rien Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple, afin d'éviter que la nation ne périsse toute entière Il ne dit pas cela de lui-même Que signifie ce dernier mot ? Il ne dit pas cela de lui-même Sinon que Caïphe ne tira pas cette parole de son propre fond En vérité, avant que Caïphe n'exista, déjà avait été dite cette parole Jésus devait mourir pour le peuple Oui, cette parole avait été révélée au Saint-Prophet Elle avait même été prononcée avant que les prophètes ne viennent au monde Avant qu'Abraham eût reçu l'existence Avant qu'Adam eût été façonné Cette parole était déjà dans le bon plaisir du Père lorsqu'il déclara Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance C'est alors qu'il fut dit que Jésus devait mourir pour le peuple Caïphe ne dit donc pas cela de lui-même Mais, comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa Et quoi donc ? Qu'il fallait qu'un seul homme, un homme unique, le Saint des Saints, le soleil de justice, Jésus-Christ, meure pour le peuple Et non seulement pour le peuple issu d'Abraham Mais encore pour tous ceux que Dieu avait destinés, dès la création du monde, à devenir pour lui des fils Ils avaient été jetés hors du paradis originel et dispersés aux quatre vents du monde Il fallait les rassembler de toute la masse humaine jusqu'au dernier élu Merci 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 Je Merci 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 Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc cru ce que Jésus avait fait, vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y compreniez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bénie soit le Seigneur, Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de la vie de son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est notre foi, c'est prophète. Salut qui nous arroche à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il se laite avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'à franchir la crainte, et de livrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil, le vent qui vient nous visiter, lumière d'eau au sursaut de la terre d'un bras qui gise dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Nous rendons gloire au Père de tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, les siècles. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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